Coucou tout le monde, j'essaye de bien être en face de la cam, ça ne va pas être facile. Voilà le tout dernier tuto qui se range, tout simplement ici, voilà, qui se sort facilement puisque j'ai rajouté un petit anneau, vous verrez dans le tuto c'était la galère parce que j'ai oublié, j'ai failli oublier de le mettre au début donc ça a été un peu la misère mais voilà, ici ça s'ouvre comme ça, vous avez une petite pochette ici pour glisser, j'en sais rien, un billet de train, un billet de car, un billet d'avion, pourquoi pas, ce que vous voulez, vous avez des petits livrets, moi j'ai mis des pages blanches pour écrire et des pages craft pour coller des petites photos, surtout si vous avez les petites imprimantes de voyage. Voilà, vous avez trois livrets différents et vous avez ici encore une grande pochette. L'avantage de ce système de traveleur notebook, c'est que quand vous êtes en voyage, si vous allez par exemple, je ne sais pas, passer l'après-midi au zoo, vous n'êtes pas obligé d'emmener tout votre calepin, vous pouvez emmener juste un petit livret, vous le lissez dans votre sac à main ou dans une poche un peu grande et vous écrivez de temps en temps quand vous en avez marre de marcher dans le zoo, vous vous asseyez, j'ai de la colle de partout, c'est pénible, vous vous asseyez sur un banc et vous écrivez vos souvenirs. Voilà, et quand vous arrivez chez vous ou à l'hôtel, vous remettez votre livret sous son élastique et il est prêt. Donc j'ai cousu les livrets, vous verrez dans le tuto, vous n'êtes pas, tiens j'ai pas assez serré mon nœud là, vous n'êtes pas obligé de couvrir, de coudre, de couvrir, n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé de coudre les livrets, ce qui fait qu'éventuellement vous pouvez changer les pages et faire plusieurs voyages. Vous arrivez à la maison, vous mettez vos pages dans autre chose et vous pouvez garder éventuellement la même couverture ou faire une autre couverture si vous avez envie, si vous avez encore du papier. En tout cas, vous pourrez recharger votre livret. Sinon, si vous utilisez ce livret là avec des pages cousues, vous serez obligé une fois que toutes vos pages seront remplies ou votre voyage sera fini, de fabriquer éventuellement carrément d'autres livrets. A vous de voir, vous avez le choix, c'est tout expliqué dans le tuto. Voilà, donc je vous rappelle qu'il vaut mieux toujours regarder les vidéos en entier avant de commencer à scraper, alors pas toutes les vidéos, surtout les tutos où il y a 20 vidéos. Non, vous regardez une vidéo, puis vous la réalisez. Vous regardez une deuxième vidéo, puis vous la remettez au début et vous commencez la réalisation. Ce qui fait que pour des oublis comme ça, comme l'anneau, vous êtes informés à temps et vous, vous ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait. Voilà tout bêtement. Allez hop, on remet à sa place. Et c'est parti. Bon, maintenant, j'attends de gagner un voyage, surtout en ce moment, tiens. Je te jure que pour gagner des voyages en ce moment, il faut de coton. J'espère que vous avez déjà vu le reste du tuto, je vous le montre vite fait, sinon. C'est donc un écritoire de voyage avec des petits tiroirs partout, avec une petite pendule, d'autres petits tiroirs par-ci, par-là, pour mettre, je ne sais pas, moi, votre gomme, vos cartouches d'encre, tout ce que vous voulez. Et ici, un emplacement assez grand pour mettre les cartes postales. Là, vous avez la possibilité de mettre des crayons. Là, vous avez la possibilité d'écrire les adresses des personnes à qui vous avez décidé d'écrire pendant votre voyage. Là, un autre petit calepin qui peut vous permettre encore d'écrire des adresses. Et si jamais l'emplacement pour les crayons est trop petit, vous avez ici un tiroir très, très grand pour mettre des crayons très, très longs. Hop. Alors, c'est un écritoire de voyage. En même temps, il n'est quand même fait qu'en carton. Donc, n'allez pas le mettre dans une soute d'avion, par exemple. C'est fait pour les voyages en week-end. Les week-ends en amoureux. On écrit des cartes postales pendant les week-ends en amoureux ? J'ai un doute quand même. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Voilà. Vous allez passer une semaine pour vous reposer en Bretagne. Tiens, allez, je vais me faire des amis. Vous allez voir. J'ai l'art pour me faire des amis. Vous allez passer une semaine en Bretagne. Et évidemment, il fait mauvais. Ce qui est tellement exceptionnel en Bretagne que, du coup, vous en avez marre de visiter avec le ciré et les bottes de pêche. Donc, à la place, vous restez chez vous et vous écrivez des cartes postales à tous vos amis. Donc, dans ce cas-là, il est utile. Sinon, c'est tout simplement un objet de décoration pour laisser chez vous. Vous n'êtes même pas obligés d'écrire des cartes postales. Voilà. Bye bye. Gros bisous, les Bretonnes. Bye bye. À bientôt.